D'abord, qu'est-ce que c'est que le LSD ? Le LSD, c'est une substance synthétique qui est tirée de l'ergot de seigle. L'ergot, c'est un champignon parasitaire qui se place sur le seigle, qui est utilisé certainement depuis à peu près l'Antiquité pour ses propriétés vasoconstrictrices. Ça permet d'éviter les hémorragies pendant les accouchements, par exemple. C'est un produit qui entre dans la pharmacopée occidentale, surtout au XIXe siècle, qui va être très utilisé. Il y a des chercheurs, des médecins qui font des recherches sur ce produit pour essayer d'en tirer des nouveaux médicaments. C'est ce qui se passe en 1938, quand le chimiste suisse Albert Hoffman, en faisant des recherches sur l'ergot de seigle, va synthétiser pour la première fois le LSD. À ce moment-là, lui, il l'administre qu'à des rats. Il ne se rend pas compte que le LSD a des propriétés psychotropes. Psychotropes, ça veut dire qu'ils vont modifier l'état de conscience. C'est seulement cinq ans plus tard, au fur et à mesure de ses recherches, qu'il va faire l'expérience lui-même de ses effets psychotropes. Il ne sait pas très bien comment, mais certainement qu'en manipulant la substance, il en a eu sur les doigts et il s'est touché la bouche. Donc, il a eu la première expérience au LSD de l'histoire. C'est une véritable révolution, pas tant en termes d'effets, parce qu'il y avait déjà des substances dans la pharmacopée occidentale, comme la mescaline, par exemple, qui faisait un petit peu les mêmes effets que le LSD, mais en termes de dosage. Parce que le LSD fait effet à des doses qu'on pensait totalement inactives à cette époque-là, de l'ordre du microgramme. Pour vous donner une idée, il faut 1000 microgrammes pour faire un milligramme. Donc, c'est des toutes petites, toutes petites doses. À partir de 1947, il faut la fin de la guerre. Et puis, quelques années où on fait des études pour s'assurer de la sécurité du médicament, pour voir un petit peu dans quelles indications on va pouvoir le recommander, à partir de 1947, le laboratoire sans doses qui le produit va l'envoyer un petit peu partout dans le monde, à des chercheurs, à des scientifiques, à des médecins, pour essayer de comprendre ce que c'est que la substance, pour voir comment elle peut nous permettre de mieux comprendre le cerveau, le fonctionnement du cerveau, et puis aussi pour essayer d'en tirer des bénéfices thérapeutiques. Donc, entre la fin des années 40 et le début des années 70, le LSD, c'est l'un des médicaments les plus étudiés au monde. Vous voyez qu'il y a des milliers d'articles qui sont publiés, qui présentent des milliers de patients aussi. Et en fait, il y a beaucoup plus de patients que ça qui ont été pris en charge avec du LSD dans les hôpitaux, dans la pratique privée, même des psychiatres. Simplement, ils ne sont pas présentés ensuite dans la littérature médicale. Alors, je vous ai mis ici les principales indications dans lesquelles le LSD a été utilisé en médecine. Et donc, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au domaine de la psychiatrie. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça fait, le LSD ? Qu'est-ce que c'est que cette substance-là ? Alors, c'est très difficile à décrire les effets des psychotropes. En général, on dit que c'est ineffable. Ineffable, ça veut dire que le langage est incapable de retranscrire cette expérience-là. Alors, on essaye quand même. L'expérience des psychédéliques, en général, ça se caractérise par un état modifié de conscience transitoire. Ça veut dire que ça s'arrête au bout d'un moment. Ça va durer une dizaine d'heures, qui se caractérise par de très fortes altérations de la perception de soi, de ses relations aux autres, du monde, avec de grandes variations dans l'humeur. Alors, les psychédéliques ne sont pas à proprement parler hallucinogènes. C'est un terme qui est un peu impropre pour les décrire. Donc, hallucinogène, ça veut dire perception sans objet. Ça veut dire que vous voyez ou vous entendez quelque chose qui n'est pas là et qu'en plus, vous croyez à ce que vous êtes en train de percevoir. C'est ce qu'on voit là sur la représentation du journaliste qui dessine la pièce dans laquelle il se trouve sous l'influence du LSD. On voit que tout n'est pas exactement à sa place, qu'il y a des couleurs très vives, mais il n'y a pas tout à coup un éléphant rose dans la pièce. Et même s'il y avait un éléphant rose, le journaliste serait en capacité de se dire « Ah oui, mais c'est parce que j'ai pris du LSD, il n'y a pas vraiment d'éléphant rose ». Donc, ce n'est pas hallucinogène. On dit que c'est plutôt illusogène. Ça va produire des illusions, des déformations de la perception. Il peut y avoir aussi des synesthésies. Les synesthésies, c'est quand plusieurs sens sont associés. Par exemple, la couleur peut avoir un goût. À droite, ici, vous avez une échelle qui représente un petit peu les différents effets produits par plein de substances psychédéliques. Vous avez le LSD qui est en violet. Et parmi la quantité d'effets qui sont produits par ces substances, tous ceux qui sont en orange vont pouvoir avoir un effet thérapeutique. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, psychédélique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme qui est inventé en 1956 par le psychiatre Humphrey Osmond dans sa correspondance avec le philosophe Aldous Huxley. C'est un terme qui veut dire « révélateur de l'âme ». À ce moment-là, dans les années 50, comme le corps médical commence à utiliser de plus en plus le LSD en tant que médicament, on cherche un nouveau mot pour le classer, parce que tous les mots qui sont disponibles à l'époque, donc hallucinogène, mais aussi psychotomimétique, ou psychodysleptique en France, c'est des termes qui font exclusivement référence à des effets pathologiques. À cette époque, on pense que les effets du LSD miment ceux qui sont vécus par les personnes qui souffrent de psychose, notamment les schizophrènes. C'est pour ça qu'on dit psychotomimétique, qui mime la psychose, ou hallucinogène qui produit des hallucinations. Donc, il faut un terme un peu plus positif. C'est donc psychédélique qui va être utilisé très rapidement, sauf en France, où on va conserver le mot psychodysleptique jusqu'à aujourd'hui encore, dans le milieu médical et scientifique. Il y a vraiment une réticence très forte à utiliser le terme psychédélique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai écrit un article là-dessus. Vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai par mail. Pourquoi est-ce que Aldous Huxley propose l'idée de psychédélique révélateur de l'âme ? Parce que depuis, lui, il a une réflexion qui se base sur des philosophes depuis la fin du XIXe siècle, par exemple comme Bergson en France, qui explique que le rôle du cerveau, c'est d'être une valve réductrice de l'infinité des perceptions qu'on peut avoir du monde qui nous entoure. On perçoit une infinité de choses du monde qui nous entoure, mais ça, ça ne nous permet pas de fonctionner, c'est trop d'informations. Le rôle du cerveau, ça va être de filtrer ces informations pour nous donner qu'une petite quantité qui ne va nous permettre de fonctionner normalement. Pour Huxley, les psychédéliques vont faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils vont nous redonner accès à cette infinité de perceptions. C'est pour ça qu'ils proposent ce terme-là. Au moment où le LSD arrive en médecine et particulièrement en psychiatrie, c'est le début des années 50, et il y a deux classes de substances opposées qui vont à ce moment-là bouleverser la psychiatrie en ouvrant une troisième voie. Jusqu'à présent, jusque dans les années 50, il y avait deux manières de pratiquer la psychiatrie en Occident. D'un côté, les thérapies de choc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et puis de l'autre côté, la psychanalyse. Mais finalement, la psychanalyse, c'était une méthode qui était d'abord réservée finalement à une élite de patients, parce que dans les hôpitaux psychiatriques des années 50, il y a des centaines et des centaines de patients, et parfois, il y a juste un ou deux médecins dans l'institution. Donc, on ne peut pas, ça prendrait beaucoup trop de temps, c'est juste impossible au niveau institutionnel de pratiquer la psychanalyse pour les patients qui sont dans ces institutions. Et puis, en plus, c'est une technique qui ne va pas soigner, guérir la plupart des maladies psychiatriques finalement. Donc, cette troisième voie, c'est la psychopharmacologie qui va se développer au milieu des années 50. Donc, ça veut dire qu'on va administrer des substances pour essayer de soigner les personnes. Et donc, il y a deux types de substances qui sont totalement opposées, qui sont développées. Les neuroleptiques d'un côté, qui sont les ancêtres des antipsychotiques, antidépresseurs, anxiolytiques. Et de l'autre côté, les psychédéliques, qui vont permettre de faire des psychothérapies accélérées. Alors, d'où on revient sur cette idée de choc, d'où est-ce que ça vient, cette idée de provoquer des chocs pour que ce soit thérapeutique ? C'est quelque chose qui, vraisemblablement, existe depuis les débuts de la médecine, d'essayer de provoquer un choc chez les patients pour les guérir. Mais en psychiatrie, ça commence vraiment à être théorisé à la fin du 19e siècle et particulièrement avec la Première Guerre mondiale. Alors, c'est notamment la psychiatre française Constance Pascal qui s'occupe de soldats qui sont traumatisés, qui reviennent du front pendant la Première Guerre mondiale, qui sont traumatisés. Et elle se rend compte que parfois, quand on les confronte à un nouveau choc, ils guérissent. Donc, elle propose qu'on puisse essayer des techniques de choc pour essayer de guérir les patients. Alors, elle, à ce moment-là, ne propose pas de techniques en particulier, mais c'est une idée qui va vraiment être adoptée. Et pendant tout l'entre-deux-guerres, on va chercher des nouvelles techniques pour produire des chocs psychiques. Donc, on a les électrochocs, par exemple, qui sont très connus, ou la lobotomie, ou les commas insuliniques, les cures de sommeil. Il y a vraiment plein de techniques comme ça qui sont développées à cette époque-là. Alors, la personne qui, pour moi, décrit le mieux les concepts, qui sont liées à cette pratique du choc, c'est Paul Delmas-Marsallet. Lui, il explique qu'il faut voir l'esprit comme un bâtiment. C'est les personnes qui ont un trouble psychique. Il y a eu un ouragan dans leur esprit et il y a une partie du bâtiment qui est détruite. Donc, le patient fait un peu ce qu'il peut avec le bâtiment qui lui reste. Le principe de créer un choc, ça va être de raser totalement ce bâtiment et d'essayer de le reconstruire avec l'aide du psychiatre, qui, en tant qu'expert, a les plans de la construction non pathologique. Et donc, on essaye de reconstruire l'esprit des patients dans ce sens-là. Voilà sur quoi repose ce concept des thérapies de choc. Alors, parmi ces thérapies de choc, il y a deux techniques. Alors, c'est la même méthode en réalité, mais c'est juste qu'on utilise deux substances différentes. Donc, la narco-analyse d'un côté et le choc amphétaminique de l'autre. Alors, la narco-analyse, c'est une technique qui utilise des barbituriques. Les barbituriques, c'est là aussi les ancêtres un peu des antidépresseurs et des anxiolytiques. C'est les substances qui ont tué Marine Monreau. Donc, les barbituriques d'un côté, les amphétamines, donc des stimulants dans le choc amphétaminique. Là, les médecins vont injecter de très fortes doses de ces ptychotropes pour plonger les patients dans un état un peu comateux, dans lesquels, malgré eux, ils vont donner des informations sur leur état, sur leur histoire, sur leur maladie, sur leurs symptômes. Et les psychiatres essayent de récupérer des informations, de leur soutirer des informations. En particulier sur le fait qu'ils puissent avoir notamment des hallucinations, parce que l'hallucination, c'est vraiment le signe de la folie. Et donc, en général, les patients qui sont dans les institutions psychiatriques, ils essayent de taire le fait qu'ils ont des hallucinations, parce que s'ils en ont, c'est ce qui va les faire rester dans l'institution le plus longtemps possible. Donc, les psychiatres essayent d'avoir des informations comme ça. Une fois que les effets des psychotropes s'arrêtent, les patients reviennent à eux et ont complètement oublié tout ce qu'ils ont dit au psychiatre. Donc, il n'y a vraiment pas du tout de participation active dans le processus. C'est vraiment le psychiatre qui essaye de soutirer des informations. C'est une technique qui est décrite par les patients à l'époque de sérum de vérité. Mais surtout, il y a une partie de la communauté médicale de cette époque, la fin des années 40, au début des années 50, qui critique beaucoup ce système-là, qui parle de violation de la personnalité. C'est des articles qu'on peut trouver notamment dans cette revue, la revue Esprit, numéro spécial qui s'appelle Médecine quatrième pouvoir, dans lequel il y a plein de médecins qui expliquent qu'on ne doit pas faire ça, que les patients doivent participer au traitement. Alors, l'un des médecins qui travaille le plus avec cette technique-là en France, c'est Jean Delay. Jean Delay qui est la grande figure de la psychiatrie du XXe siècle, qui va donner le ton pour le reste des médecins de son époque. Et donc, lui, utilise le LSD dans le cadre de ses terres de chocs et en particulier dans le cadre de la narco-analyse, parce que pour lui, on va pouvoir donner ces substances aux patients sans vraiment les prévenir de ce qui va leur arriver et on va pouvoir essayer de les plonger dans ce qu'il appelle un espèce de rêve éveillé. C'est pour ça que pour les psychédéliques, il invente un nouveau terme qui s'appelle l'oniroanalyse, pour plonger les patients dans un espèce de rêve. Et vous voyez que là, en 1959, quand il présente à l'Académie de médecine la psilocybine, donc une autre substance psychédélique qui est tirée des champignons hallucinogènes, ce qu'il explique à l'Académie de médecine, c'est que l'usage de cette substance va permettre une extériorisation rapide des situations affectives, de complexes, de souvenirs anciens, auparavant tues, dissimulées ou méconnues. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette idée de soutirer des informations aux patients. Alors, les thérapies de choc en France, elles sont vraiment très utilisées. C'est le modèle de la psychiatrie de ce moment-là, même s'il commence à y avoir un usage un petit peu de neuroleptique. Finalement, dans les années 50 et même au début des années 60, on reste vraiment dans cette conception du soin des thérapies de choc et en particulier pour les psychédéliques. En France, de manière assez caractéristique, on ne sort pas de ce modèle-là. Je vous montrerai juste après qu'il y a d'autres thérapeutes, ailleurs dans le monde, qui ont proposé d'autres modèles thérapeutiques. Mais en France, on reste vraiment dans ce cadre des thérapies de choc et on va même un peu plus loin que ce qui était proposé. Vous voyez ici l'une des dernières thèses de médecine qui a été soutenue sur le LSD en France en 1965 où on a le docteur Jean Veil qui, lui, parle de cure par l'angoisse. Donc, ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment de faire des séances qui sont qualifiées de très traumatisantes. Vous voyez que les patients, ils sont isolés dans une chambre silencieuse et neutre d'aspect. Les doses, elles sont très, très importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous allez aujourd'hui sur un site pour savoir quelle est la dose un peu de base de LSD à consommer pour avoir des bons effets, la dose de base, c'est 100 microgrammes. Donc là, le médecin donne 830 microgrammes, donc huit fois cette dose de base. Et finalement, ce problème des thérapies de chocs reste même encore à la fin des années 60, au début des années 70. Vous voyez que dans un livre qui présente les différentes thérapies psychiatriques qui existent, on présente les thérapies de LSD et de psychédéliques. Et la première méthode qui est présentée, c'est la méthode du choc. Et on parle encore de procédés très traumatisants dans la description ici. Alors, c'est des séances qui sont évidemment très éprouvantes à la fois pour les patients, mais aussi pour les médecins, puisque les patients qui sont, donc on ne les a pas prévenus, ils ont des effets comme ça parfois pendant 7, 8, 10 heures, très intenses. Ils ne comprennent pas du tout ce qu'il est en train de leur arriver. Donc, ils se débattent. Parfois, ils deviennent violents contre les médecins parce qu'ils se rendent bien compte que c'est eux qui leur ont provoqué ça. Et donc, vous voyez sur l'image ici, en général, en fait, les médecins attachent les patients au lit. Vous voyez que le patient a des menottes. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à lui attacher aussi les pieds, vu la photo là. Mais en tout cas, voilà, on attachait les patients à leur lit et on les laissait seuls, en général, pendant plusieurs heures, comme ça dans leur chambre. Alors, à droite, je vous ai mis les expériences qui sont faites dans les années 50 aussi par Henriet, qui est la deuxième grande figure de la psychiatrie française de cette époque-là. Donc, lui utilise aussi le LSD avec ses patients, toujours dans le cadre des thérapies de choc. Et je vous ai mis les quatre pires expériences de son service. Donc, vous voyez qu'il y a des patientes qui hurlent, qui vomissent, qui supplient qu'on arrête, qu'on ne fasse pas ça à leurs proches. Il y en a qui hurlent depuis deux heures et demie. C'est long, deux heures et demie. Et finalement, dans le service, il y a beaucoup de ces femmes qui vont se réfugier dans le mutisme et qui vont même arrêter de parler pendant plusieurs jours tellement elles ont été choquées par l'expérience. Donc, finalement, en France, que ce soit ici l'équipe de Henriet qui finit par conclure que l'expérience a plutôt aggravé le tableau clinique. Donc, ça n'a pas eu d'intérêt thérapeutique, mais c'est même pire, c'est que les résultats sont négatifs. Et Jean Delet aussi, ce qu'il explique, c'est que finalement, on n'arrive pas bien à soutirer des informations aux patients parce qu'ils restent conscients pendant l'expérience, contrairement à la narco-analyse ou au choc amphétaminique. Et donc, en France, on estime finalement que le LSD et les psychédéliques en général n'ont pas vraiment d'intérêt thérapeutique et on s'en désintéresse. Ailleurs dans le monde, il y a d'autres thérapeutes qui vont très rapidement proposer d'autres modèles thérapeutiques qui vont être rassemblés, donc des techniques, qui vont être rassemblées au cours des années 60 sous le terme « set and setting ». C'est le psychologue d'Harvard, Timothy Leary, dont vous avez la photo ici, qui va inventer ce concept-là. Ces thérapeutes, ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin de créer un choc chez les patients et qu'au contraire, en fait, pour tirer tous les bénéfices du LSD, on peut mettre en place plein de petites techniques qui vont permettre d'améliorer l'expérience, de leur faire vivre une expérience qui soit belle, qui soit transformatrice. Alors, le set, qu'est-ce que c'est ? C'est l'état d'esprit des patients. On va s'intéresser à leur bien-être, à leur confort. On va répondre à leurs questions. On va les rassurer pendant la séance et on va les encourager. Donc, vraiment, une attention au bien-être psychique des patients tout au long de la séance et même en amont. Le setting, c'est le cadre, donc le lieu dans lequel va avoir lieu l'expérience. Plutôt que ce soit une chambre d'hôpital vide, blanche, éclairée au néon, on va faire en sorte de la décorer, de mettre des tapis au sol, des peintures au mur, des fleurs. On permet aux patients d'apporter des objets. On va diffuser de la musique. On va même les faire sortir dans le jardin s'ils ont envie de voir l'extérieur. Bref, voilà. Il y a vraiment cette volonté d'avoir une attention à la fois pour le bien-être psychique et physique des patients. À tout ça, s'ajoute l'idée d'alliance thérapeutique. Ça veut dire qu'avant la séance au LSD, les médecins doivent avoir créé une relation de confiance avec leurs patients pour que pendant la séance, celui-ci puisse vraiment se livrer totalement, totalement, en sécurité, puisse parler de ces émotions et des choses qui vont émerger pendant la séance. Alors, vous voyez, je vous ai mis quelques grandes figures ici de l'émergence de ces techniques du set and setting. De manière assez originale, il y a des femmes. Donc, c'est déjà original d'avoir des femmes thérapeutes dans les années 50 et 60. Mais là, ce n'est pas n'importe quel thérapeute. C'est vraiment des thérapeutes qui ont été des forces de proposition, qui ont proposé des nouvelles techniques complètement en rupture avec les modèles thérapeutiques de leur époque et des techniques qui sont encore aujourd'hui adoptées par les thérapeutes qui réemploient les psychédéliques en psychiatrie. Alors, ces médecins, pour créer ces nouvelles techniques d'administration, pour entourer en tout cas l'administration de l'LSD, ils se basent souvent sur leur propre expérimentation de ces substances. C'est tout à fait normal dans les années 50 et 60 pour les scientifiques, pour les médecins, d'avoir, d'auto-expérimenter en fait les psychotropes qu'ils veulent administrer à leurs patients. Parce que comme on estime que c'est des substances, que c'est une expérience qui est ineffable, donc que le langage ne peut pas retranscrire l'expérience, ce n'est pas dans les livres qui vont vraiment pouvoir comprendre ce que ça fait que de prendre ces substances. Donc, on leur recommande d'en prendre et de manière répétée avant même de penser à l'administrer à leurs patients. C'est tellement normal à cette époque-là que c'est même inscrit dans la notice du LSD qui est diffusée par Sandoz. Alors, je vous en ai mis une ici que j'aime bien, d'auto-expérimentation, qui est celle de quelqu'un de l'équipe d'Henri Gasto. Henri Gasto qui est un neurologue à l'Inserm à Marseille. Donc, en 1953, il y a un peu tous les membres de son équipe qui vont prendre du LSD pour voir ce que ça fait. Et donc, ils disent que ça rend les personnes plus décontractées, plus épanouies, ça augmente la sociabilité. Donc, ils nous donnent un exemple. À titre d'exemple, nous signalons que le médecin qui s'était soumis à l'effet du LSD 25, d'habitude remarquable par une description extrême, ne pouvait s'empêcher de parler et de plaisanter. Il interrompait sans cesse le travail du chef de service auquel il n'adressait pas la parole en temps normal et il tâchait de l'entraîner dans des jeux de mots. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence entre les expériences des patients et les expériences des médecins. En général, les expériences des médecins, ça se passe très bien. C'est des expériences qui sont lumineuses, qui sont euphoriques. Et donc, il y a certains médecins qui vont comprendre que les facteurs extra-pharmacologiques jouent énormément sur l'expérience. Donc, les médecins, eux, ils sont informés sur les effets avant de prendre la substance. Ils l'apprennent quand ils ont envie de la prendre. Chez eux, dans leur bureau, dans des endroits où ils se sentent bien, qui sont chaleureux. Et souvent, ils sont accompagnés soit de leurs collègues, soit de leurs épouses, donc des gens aussi avec qui ils se sentent bien, qui connaissent bien. Donc, ils vont, à partir de leurs propres expériences, essayer de mettre en place toutes ces techniques du set and setting. Alors, qu'est-ce que les thérapeutes essayent de faire quand ils utilisent le LSD dans cette nouvelle méthode qui se met en place ? Ce qu'ils essayent de faire, c'est décourter la psychothérapie. Le LSD va permettre de ramener à la conscience des patients tout un matériel psychique très, très dense, très fourni, fait, par exemple, de reviviscence de souvenirs. Donc, reviviscence, ce n'est pas réminiscence. On ne se souvient pas. On revit totalement le souvenir. Donc, évidemment, si vous avez subi des traumatismes dans votre enfance, des souvenirs qui sont refoulés, ça peut réémerger pendant la séance. Les patients font aussi des associations d'idées nouvelles parce qu'avec le LSD, il y a des zones du cerveau qui ne communiquent pas entre elles d'habitude, qui commencent à le faire. Donc, on fait des associations d'idées qu'on ne fait pas d'habitude. Tout ça se fait sur fond de réduction de l'anxiété qui, à nouveau, est produite par la substance, mais seulement quand c'est dans un cadre qui respecte les principes du set and setting. Et en plus de ça, la substance permet de mieux exprimer ses émotions. Donc, ça veut dire que les patients, pendant la séance, quand ils revivent leurs souvenirs, qu'ils se rappellent de choses, ils peuvent continuer à discuter avec leur psychiatre, dire « voilà, je me souviens de ça, je ressens telle et telle émotion ». Et ils restent totalement conscients pendant toute la séance. Donc, ça approfondit évidemment le processus thérapeutique. À l'issue de la séance, ils vont se souvenir de tout ce qui se sera passé. Et donc, dans les séances ultérieures de psychothérapie, cette fois sans l'utilisation de la substance, ils vont pouvoir retravailler sur tout ce qui aura émergé et reconstruire la personnalité. Vous voyez qu'on reste quand même dans cette idée que le cerveau est un bâtiment, l'esprit est un bâtiment, etc., qu'il faut reconstruire. Alors, vous voyez que l'attitude sur la photo, l'attitude des médecins est complètement repensée. Les médecins, ils sont au chevet des patients, ils leur prennent la main, parfois ils les prennent dans les bras pour les rassurer, parce que les patients traversent parfois des souvenirs qui sont vraiment très difficiles, ils ont besoin de soutien. On leur fait écouter de la musique, parfois on leur met un masque sur les yeux pour qu'ils se concentrent sur les choses qui se passent à l'intérieur. Alors, parmi les thérapeutes qui vont proposer des nouvelles techniques totalement innovantes dans ce domaine-là, il y a Joyce Martin. Donc, Joyce Martin, c'est une psychiatre et psychanalyste anglaise. Elle travaille à la fois dans son cabinet privé, mais aussi dans un hôpital de jour à Londres. Et donc, dans les deux, elle utilise le LSD. À la fin des années 60, elle dit qu'elle a pris en charge plus de 1000 patients avec le LSD dans sa pratique. Alors, elle l'utilise pour plein de patients différents, mais en particulier, elle va développer un nouveau modèle thérapeutique qu'elle appelle la thérapie fusionnelle pour un type très particulier de patients, celles et ceux qui ont eu de très graves carences affectives dans leur enfance, pour le dire autrement, qui ont manqué d'amour de la part de leurs parents, soit parce qu'il y avait des familles qui ne fonctionnaient pas bien, soit parce que c'était des orphelins, par exemple. Et donc, ce qu'elle se propose de faire, c'est de leur donner d'assez fortes doses de LSD et de les prendre avec elles dans un lit. Elles se couchent dans un lit avec eux, sous une couverture. Elles les prennent dans ses bras, elles les bercent pendant plusieurs heures. Elles va leur donner du lait chaud. Vous voyez qu'il y a toute une symbolique maternelle très, très présente. Et l'idée derrière tout ça, c'est de leur faire vivre une expérience d'amour maternel inconditionnel. Alors moi, quand j'ai découvert ces propositions qui étaient faites par Joyce Martin, je me suis dit, mais elle a dû se faire démonter dans les institutions psychiatriques, scientifiques. On a dû complètement dire qu'elle était folle et que c'était n'importe quoi de faire ça. Et en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse même qui se produit. C'est-à-dire que Joyce Martin, c'est une des grandes références de la psychiatrie avec les psychédéliques de son époque. Elle est invitée à toutes les grandes conférences internationales. Elle publie beaucoup d'articles. Il y a des médecins du monde entier qui viennent se mettre à la place des patients dans son service pour être formés à sa méthode. Et à la fin des années 60, elle participe à une grande conférence internationale aux États-Unis où il y a plein de médecins qui témoignent du fait qu'ils ont été très inspirés par ces propositions. Ils ne font pas forcément la thérapie fusionnelle, mais par contre, ça les déculpabilise dans leur approche physique des patients. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, j'ai de moins en moins de mal à vraiment prendre dans les bras mes patients, à les caliner, à les consoler, à les encourager. Le contact physique est de moins en moins tabou. Et en fait, c'est vraiment une rupture énorme à cette époque-là parce qu'à ce moment-là, le toucher est totalement tabou en psychiatrie. On recommande vraiment de ne pas toucher les patients. Il y a même des psychiatres qui refusent de serrer la main de leurs patients pour leur dire bonjour, de peur que ça nuise au processus de transfert. Vous voyez à quel point ces propositions sont en rupture et à quel point elles sont aussi très différentes, totalement opposées aux thérapies qui sont proposées en France, avec au même moment Jean Veil qui diffuse sa cure par l'angoisse. À partir, en prenant comme base ces techniques du set and setting, donc il faut s'assurer du bien-être physique et psychique des patients pendant les séances, il y a deux modèles thérapeutiques qui vont émerger. Un premier qui est plutôt utilisé en Europe, à part en France, et un autre qui est plutôt utilisé dans les pays d'Amérique du Nord. Le premier, c'est donc la thérapie psycholithique qui est diffusée par d'abord Ronald Sandison en Angleterre et puis en plus en sud, ça se diffuse un petit peu partout en Europe. Le principe, là, ça va être d'utiliser de très faibles doses. Vous voyez en bas du tableau, on commence à des doses de 25 microgrammes à peu près. Là, c'est des doses qui sont à peine perceptibles. Et puis, on va augmenter progressivement les doses, tout doucement, pour que les patients s'habituent aux effets. Donc, c'est vraiment un processus psychothérapeutique qui est très doux. Et on arrive à peu près à 150 microgrammes à la fin. Donc là, le principe, c'est juste d'accélérer, d'approfondir la psychothérapie normale. On fait, vous voyez, entre 10 à 50 séances à peu près. L'autre modèle thérapeutique, c'est donc les thérapies psychédéliques qui sont développées d'abord au Canada, puis qui vont se diffuser un petit peu partout. Là, l'idée, c'est vraiment de créer une grosse expérience, une expérience qui soit transformatrice. Vous voyez, j'ai mis une citation, une expérience si profonde et impressionnante que l'expérience de vie dans les mois et les années à venir devient un processus de croissance continue. Donc là, on fait une à trois séances. Et vous voyez que ce modèle-là se rapproche un petit peu plus des thérapies de choc. L'idée, c'est vraiment de produire quelque chose qui va modifier le comportement ou la manière de se percevoir de la personne, mais sans avoir l'idée de provoquer des chocs négatifs. Et donc là, on va utiliser des doses qui sont plus fortes, entre 200 et 600 microgrammes. Et vous voyez là aussi que j'en veille avec ces 800 microgrammes, bien au-dessus de ce qui est proposé là. Alors, il y a des résistances dans l'adoption de ces techniques-là, des résistances qui sont de types très, très différentes et qui font que finalement, la majorité des équipes qui utilisent le LSD n'adoptent pas ces nouvelles techniques du set-and-setting. La première raison, c'est que les méthodes en elles-mêmes sont finalement très peu décrites dans les articles scientifiques. Les articles scientifiques des années 50 et 60 n'ont pas du tout la forme que les articles scientifiques ont aujourd'hui, très normées, avec la description des patients, de la méthode, les résultats, la discussion, etc. Ça n'existe pas, ça, dans les années 50 et 60. Donc, les médecins racontent un peu ce qu'ils veulent dans leurs articles et souvent, ils ne décrivent pas du tout la méthode. C'est même assez rare de trouver les doses qu'ils ont employées. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier, ils ont fait quelque chose de particulier, mais finalement, on ne sait pas quelle est la méthode précise qui a été employée. Donc, chaque équipe qui voulait utiliser le LSD devait finalement tâtonner pour essayer de proposer leur propre protocole à eux. Parfois, ça débouchait sur du certain setting, et puis, en fait, la majorité du temps, non. Pourquoi est-ce que ça ne débouchait pas sur du certain setting ? Parce que l'institution psychiatrique à cette époque-là n'avait pas les moyens, à la fois économiques, mais aussi matériels et en termes de personnel, de pratiquer ces techniques-là. Puisqu'il faut donc une pièce qui soit disponible pendant une journée entière pour un patient donné, avec des thérapeutes qui restent en permanence auprès de lui. Il faut que cette pièce, en plus, elle soit décorée. Vous vous rendez bien compte que dans nos services actuels de psychiatrie, c'est déjà difficile à mettre en place. Alors, dans les années 50 et 60, où il y avait des centaines et des centaines de patients pour un ou deux médecins, c'était juste impossible de mettre en place ça. Et puis, il y a d'autres types de résistances, des résistances plus concrètes. Je vous présente celles qui, moi, m'intéressent le plus, qui sont les résistances en termes de genre. Parce que ce qui est proposé par les thérapeutes qui adoptent les techniques du second setting bouleversent, en fait, la manière genrée dont on pratiquait la psychiatrie à cette époque-là, avec des psychiatres qui sont dans leur immense majorité des hommes et qui, en tant qu'hommes, doivent adopter une attitude, une approche des patients qui soit distante, qui soit faite de retenue, de résistance face à la souffrance de leurs patients. Et puis, finalement, c'est l'infirmière qui est là, qui, en tant que femme, a un rôle, finalement, naturel de maternage des patients. Donc, c'est à elle de s'approcher, d'être douce, de les rassurer. Donc, c'est ce qu'on voit parfaitement sur l'image que vous avez ici, qui est prise dans l'hôpital dans lequel travaille Joyce Martin, où on voit le psychiatre qui est debout au pied du lit, dans une attitude vraiment verticale par rapport à son patient. Donc, il est totalement à distance. Et puis, on a l'infirmière qui est assise auprès de lui, toute prête à lui prendre la main si besoin. Ce que proposaient les thérapeutes du set-on-setting, c'était que les médecins eux-mêmes devaient prendre en charge, devaient avoir ce rôle maternant. Et donc, il y a des résistances même au cœur, même des thérapeutes qui utilisent le set-on-setting. Vous voyez qu'ici, j'ai mis une citation du psychiatre Hans Karl Löhner, qui est en Allemagne et qui est un des pionniers de la thérapie psycholithique. À la fin des années 60, lui-même dit que finalement, il y a des différences de prise en charge genrée entre les thérapeutes qui sont des femmes et ceux qui sont des hommes. Donc, il explique qu'une attitude maternante est totalement en accord avec la personnalité d'une lady comme le docteur Martin, alors que des thérapeutes masculins comme Chandler Hartman Cohen ou lui-même voient plus l'importance de souffrir à nouveau et de revivre des situations de régression frustrante. Vous voyez que même au cœur des thérapeutes qui utilisaient le set-on-setting, ces tensions-là de dire non, c'est vraiment à nous en tant que thérapeutes de prendre ce rôle qui était traditionnellement attribué non seulement à des femmes, mais à des personnels subalternes, ça rencontre des résistances. Au fur et à mesure des années 60, les psychédéliques et le LSD en particulier vont commencer à être de plus en plus stigmatisés en médecine et les thérapeutes qui utilisent ces substances de plus en plus marginalisées auprès de leur communauté. Alors, c'est un processus qui se passe dans le champ de la médecine, mais qui a pour fond tous les mouvements de contre-culture et la propagande qu'il y a autour de ces mouvements, notamment aux États-Unis, où il y a une partie des médias qui fait une association entre la contre-culture, donc ces jeunes baby-boomers qui font des manifestations contre la guerre au Vietnam pour les droits des Noirs, pour les droits des femmes, pour les droits des homosexuels. Tout ça, ça fait très peur à la société américaine et donc une partie des médias explique que si ces jeunes se rebellent contre la société établie, ce n'est pas parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire, mais ce n'est pas parce qu'ils consomment du LSD et que le LSD est en train de détruire leur cerveau. Donc ça, ça se passe dans les médias, ça touche beaucoup la société américaine, ça va arriver en France aussi. Donc il y a ça en fond qui pèse un peu, mais même dans le champ scientifique, il y a des problèmes qui vont conduire à la fin des études médicales sur ces substances-là. Alors les thérapeutes qui utilisaient les techniques du set-and-setting, j'ai rassemblé ça dans Thérapie psychédélique ici à gauche. Les thérapeutes qui utilisaient les techniques du set-and-setting, ils présentaient des résultats qui étaient vraiment très positifs dans leurs études médicales. Et c'était des études qui n'étaient pas reproductibles parce qu'ils présentaient des cas. Donc ils disaient, moi, je suis ce médecin en particulier, j'ai pris en charge ce patient-là, il a telle histoire ce patient et je l'ai soigné comme ça. Donc c'est vraiment des cas individuels. On dit, pour tel patient qui a cette pathologie, avec ce modèle-là, ça a marché. Or, le modèle scientifique dans les années 60, il devient de plus en plus, il tend de plus en plus vers une objectivité et vers une généralité, c'est-à-dire qu'on ne soigne plus des patients donnés, mais on essaye de soigner des maladies. Et donc, il faut faire la preuve de l'efficacité des médicaments pour un très grand nombre de patients. Donc on essaye, pour faire la preuve de cette efficacité, d'exclure totalement toutes les variables extra-pharmacologiques possibles. Il faut que dans n'importe quelle condition, votre médicament, il fonctionne. Ce n'est pas possible avec l'OLSD, parce que vous avez vu que pour tirer des bénéfices thérapeutiques, il faut un ensemble de choses extrêmement variées. Donc, à la fois, les thérapeutes qui utilisent le set and setting présentent des résultats très positifs, mais qui ne sont pas reproductibles. Et les autres thérapeutes qui restent dans le modèle de thérapie classique, non seulement ils ont des résultats qui ne sont pas très bons, voire qui sont complètement négatifs, mais en plus, ce n'est pas du tout possible de reproduire les résultats qui sont présentés par les autres. Donc, tout ça va de plus en plus décrédibiliser les thérapeutes qui utilisent le set and setting, d'autant plus qu'il y a quelques thérapeutes, c'est une minorité, mais ils sont très mis en avant dans les médias, qui vont aller à fond dans la contre-culture, notamment aux États-Unis. Vous avez quelques-unes des grandes figures ici, donc Timothy Liri, dont on a déjà parlé, et puis Alpert et Metzner, qui sont là aussi. Vous voyez qu'au début des années 60, ils ont l'air de thérapeutes tout à fait légitimes pour l'Occident. Ils ont leurs petits cheveux courts, une petite cravate, un petit costume. Et puis, au fur et à mesure des années 60, il y a de moins en moins de costumes et de cravates, il y a de plus en plus de fleurs dans les cheveux, de la barbe qui pousse, les cheveux longs, etc. Donc, ces quelques thérapeutes-là vont jeter le trouble, en fait, pour l'ensemble de la communauté, puisque chaque thérapeute qui utilise désormais le LSD va être renvoyé à ces figures-là de savants fous. Et donc, à la fin des années 60, au moment où le LSD est définitivement classé dans le tableau des stupéfiants, donc ça, c'est juste pour interdire l'usage en dehors du cadre médical, c'est censé protéger l'usage médical. Mais en réalité, les études elles-mêmes s'arrêtent parce qu'en partie, les thérapeutes qui travaillent avec ces substances n'ont plus envie de travailler avec le LSD parce que c'est trop stigmatisant. Les patients qui étaient pris en charge avec ces substances lisent de plus en plus de contenus dans les médias qui disent que c'est un produit extrêmement dangereux, que ça fait fondre le cerveau, que c'est une bombe atomique dans la tête. On a ce genre d'article-là. Donc, ils n'ont plus du tout envie de recevoir du LSD. Et en plus, les institutions qui finançaient ces recherches ne veulent plus du tout être associées à ces mouvements de contre-culture, donc arrêtent de les financer. Donc, ces trois facteurs font qu'à la fin des années 60, finalement, les études sur les psychédéliques s'arrêtent définitivement. Alors, la médecine psychédélique, elle, elle va se poursuivre en Occident. Elle va être maintenue. Il y a des savoirs qui vont permettre d'être maintenus par des thérapeutes qui vont continuer à pratiquer de manière underground et donc totalement illégale. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un podcast qui s'appelle Drug Science qui est proposé par l'Imperial College de Londres, qui travaille sur tous les psychotropes. Si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment un podcast qui est passionnant pour comprendre les drogues de manière générale. Donc, ils ont fait un épisode pour questionner la médecin Frédérique Mekkel-Fischer, qui est en Suisse et qui, à partir des années 90, a fait des psychothérapies, assistée au LSD, à la MDMA, et puis elle a été arrêtée à un moment. Et donc, ces thérapeutes ont permis de maintenir des savoirs. Et puis, il y a aussi les associations de réduction des risques qui commencent à se diffuser à la fin des années 80, au début des années 90, et qui, eux, accompagnent les usagers et les usagères de psychotropes en général, et donc de psychédéliques, et qui vont développer cette technique du set-and-setting auprès de la population, en expliquant comment est-ce qu'il faut prendre ces substances pour que l'expérience soit la plus sûre possible. Donc, grâce à ces différents acteurs, les savoirs sur le set-and-setting vont être maintenus, ce qui permet aujourd'hui, alors que les thérapies assistées à l'aide de psychédéliques reprennent un petit peu partout, en tout cas les études reprennent un petit peu partout dans le monde, d'accélérer ce processus, puisque les savoirs ont été conservés. Et désormais, on a fait la preuve scientifique de l'efficacité et de la nécessité des techniques du set-and-setting. Alors, vous voyez qu'on a le langage des neurosciences qui passent là-dessus et qui légitiment finalement ces pratiques en disant que l'agonisme des récepteurs 5HT2A, que les psychédéliques font effet sur le récepteur 5HT2A dans le cerveau, rend l'expérience psychédélique exceptionnellement sensible au contexte à la fois interne et externe. Donc, aujourd'hui, les équipes qui reprennent les études sur ces substances, c'est totalement impensable pour eux de donner ces substances dans des pièces d'hôpital blanche, de laisser les patients tout seuls, de ne pas les prévenir, de ne pas les accompagner. C'est ce que vous pouvez voir sur les images ici. Vous voyez que les chambres sont décorées, vous voyez que l'attitude des thérapeutes aussi est complètement renouvelée. Ils sont tout proches, ils sont assis à côté, ils prennent la main. Alors, vous voyez qu'on aime toujours prendre des photos quand la personne est en train d'écouter de la musique au casque avec un masque sous les yeux. Toute l'expérience qui dure plusieurs heures n'est pas comme ça, mais ils aiment bien représenter ça. Voilà un petit peu le parcours de ces études sur les psychédéliques qui vont dès le traitement de choc jusqu'à l'adoption des techniques du set-on-setting qui reprennent aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas du tout regardé le temps. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez des articles, je peux vous les envoyer par mail. Vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Zoé. C'était passionnant. Du coup, je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle. Je vais te les rapporter. On met une première, oui. Je vous remercie, par rapport au défi, au niveau de l'économie de Bénice, dans toutes ces décières, quand la notion est assez répandue, dans lesquelles on a d'air marrant, comment on peut se réunir dans lesquelles on a de l'économie, qui va par rapport à l'économie de Bénice-Risques, comment on peut se réunir dans lesquelles on a de l'économie ? La question porte sur la balance bénéfice-risques, qui est assez récent comme vrai critère de choix thérapeutique en médecine. Du coup, à l'époque où c'était utilisé, dans les années 50-60, tu as parlé de patients qui criaient pendant des heures. Même s'ils étaient thématisés comme un objectif aussi de faire des chocs, comment est-ce que ça n'a pas été pris en compte que ça pouvait avoir des conséquences hyper délétères de traumatiser comme ça ? Pourquoi ça n'a pas été conceptualisé comme un risque qui impliquait qu'il ne fallait pas utiliser la thérapie ? C'est bien restitué ? Merci beaucoup pour votre question. Alors, on est vraiment dans un modèle thérapeutique, en tout cas dans les années 50, c'est en train de changer au fur et à mesure des années 50, et en particulier au début des années 60. Mais on est vraiment dans un modèle où le choc est pensé comme pouvant être thérapeutique. Donc, les lobotomies, les électrochocs, c'est aussi violent. Les comas insuliniques, ce qu'on fait, c'est que votre cerveau, il a besoin de sucre pour fonctionner. Donc, on va retirer, on va vous donner de l'insuline pour que votre cerveau ne puisse plus assimiler le sucre jusqu'à ce que vous tombiez dans le coma et presque au point de mourir. Et quand vous êtes dans cette cas-là, hop, les médecins réinjectent du sucre par le nez, directement dans le corps. Donc, vous voyez que là aussi, c'est des techniques qui paraissent mais extrêmement violentes, en fait. Et comme il y avait quelques patients qui guérissaient suite à ces pratiques-là et qu'on n'avait que ça comme technique de disponible, eh bien, on les utilisait. Et finalement, la compréhension du fait que c'était violent et qu'il fallait arrêter peut-être de faire ça, ça ne vient qu'à partir du moment où deviennent disponibles les neuroleptiques, les antipsychotiques, les substances qui vont permettre pour la première fois d'arrêter les symptômes des patients et de pouvoir les renvoyer chez eux. Tant qu'on n'a pas ça, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de les guérir. Ils ont vraiment la croyance qu'en traversant tout ça, toutes ces épreuves, ça va les guérir. Mais ce qui est quand même visible pour les thérapies OLSD, c'est que finalement, c'est trop. Les médecins voient que c'est trop et donc ils arrêtent de l'utiliser. Ce que je vous ai présenté, c'est simplement des études qui sont faites, des recherches qui sont menées dans les services et ce n'est pas du tout diffusé. En France, par exemple, il n'y a pas d'hôpitaux où tous les patients, on leur fait ce modèle thérapeutique. On l'essaye et finalement, c'est trop violent, donc on l'arrête. Donc, il y a quand même, les médecins se rendent compte que c'est trop violent et qu'il ne faut pas utiliser ça. Quels sont les risques d'addiction pendant les thérapies de la récompétation ou dans les thérapies qui sont trop ? T'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Les psychédéliques ne sont pas addictifs, donc ni le LSD, ni les champignons et les phénogènes, ni la mescaline ne sont addictifs. En partie, ils ne sont pas addictifs pharmacologiquement, mais en plus, ce sont des expériences qui ne sont pas exclusivement positives. C'est des expériences qui sont éprouvantes, même quand ça se passe bien, qui durent longtemps et donc les gens n'ont pas envie de reprendre du jour au lendemain la substance. En général, même les consommateurs, les psychonautes, mettent plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années à refaire une expérience psychédélique. Et en plus de ça, il n'y a pas non plus, il y a un procédure d'accoutumance qui est très important, c'est-à-dire que si vous prenez du LSD un jour, le lendemain, il faudra deux fois la dose pour refaire des effets et en fait, au bout de quelques jours, c'est impossible d'avoir des effets psychédéliques. Donc, on ne peut pas en consommer de toute façon de manière répétée comme ça. Donc, ça protège des phénomènes d'addiction, même psychique. Ce n'est pas non plus toxique, donc on ne peut pas faire d'overdose avec les psychédéliques et ça ne cause pas d'effets secondaires graves. Qu'est-ce qu'on considère comme des effets secondaires pas graves ? C'est des effets secondaires pour lesquels il n'y a pas besoin de donner un médicament pour les arrêter. Par exemple, des maux de tête ou des maux de ventre qui vont être transitoires, qui vont s'arrêter au bout de quelques minutes, quelques heures. Mais c'est tout. Et ça n'a pas d'effet à gros termes sur le tableau de la santé ? C'est-à-dire que ça n'a pas de l'occasion. Alors, le classement dans le tableau des stupéfiants n'est pas lié à une dangerosité pour la santé, particulièrement pour les psychédéliques. C'est plutôt une panique morale. On appelle ça une panique morale qui s'est créée à la fin des années 60 autour de ces substances-là, en particulier liée à ces mouvements de contre-culture qui ont fait que les gouvernements, à la fois français et américains puis le reste du monde, ont réagi très vite et puis ont interdit ces substances à partir du moment où elles étaient consommées en dehors du cadre médical. Mais en fait, il n'y a pas de risque pour la santé. Le seul risque qui existe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des bad trips. Les bad trips, c'est un concept qui a été inventé dans les années 60, dans ce contexte où on essayait de critiquer au maximum les psychédéliques. En réalité, dans les études qui sont faites aujourd'hui, les gens qui ont vécu un bad trip évaluent cette expérience comme faisant partie des cinq expériences les plus importantes de leur vie et dans un sens positif. Ça veut dire qu'après coup, ça leur a finalement appris des choses sur eux-mêmes. Évidemment, quand ils étaient sous l'influence de la substance, c'était très difficile, mais il ne faut pas se représenter le bad trip comme forcément quelque chose d'absolument terrible et en plus, on peut en sortir du bad trip. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dix heures. La deuxième chose, c'est un des risques, c'est les bad trips, mais on peut traiter très facilement, par exemple, en injectant le neuroleptique, on arrête les effets du LSD, donc ça permet de limiter ce risque-là. Le deuxième risque, c'est pour les personnes qui ont des terrains psychiatriques, donc qui ont des pathologies comme la schizophrénie, prendre des psychédéliques, ça peut déclencher des psychoses aigus et donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les études qui reprennent, on exclut des pannels de patients, les personnes qui ont un terrain psychiatrique pour les protéger de ça. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver, donc on évite de leur en donner. Une personne qui n'a pas de terrain psychiatrique ne va pas rester perché comme c'est encore diffusé dans l'imaginaire collectif. Dans ce sens-là, tant que tu parles de ça, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on appelle un terrain psychiatrique ? Parce que quand on pourrait avoir des débuts de prédisposition, des débuts de terrain psychiatrique, à partir de quel moment on va évaluer qu'il y a un terrain ou pas ? Parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est une idée russe ou pas, mais typiquement, sur des personnes qui sont déprimées, même un tout petit peu déprimées où en fait, on n'a pas encore le seuil clinique de la dépression, prendre du cannabis, ça peut déclencher une phase maniaque et on peut déclencher des bipolarités comme ça, même avec une seule prise de cannabis. Du coup, dans les études, à partir de quel seuil on va exclure ? Quel va être le critère ? Dans les études, ils excluent toute personne qui a dans sa famille une personne qui a des troubles psychiatriques avérés, parce que comme c'est génétique, toute personne, donc il y a un oncle, un arrière-grand-père qui a des troubles psychiatriques n'est pas intégré dans ces études-là. Je ne peux pas, moi, décrire plus parce que moi, je suis historienne et tout ce côté-là, je ne suis pas experte là-dessus, mais je sais qu'ils font vraiment très attention justement pour l'instant pour se protéger au maximum, même si c'est quelque chose qui est de plus en plus critiqué par les patients eux-mêmes, les schizophrènes notamment, parce que dans les années 50 et 60, le LSD était utilisé pour essayer de soulager les symptômes de la schizophrénie ou en tout cas pour les faire mieux comprendre par les patients. Donc, c'était des recherches qui existaient, mais aujourd'hui, on ne pratique plus ce type de recherches-là justement parce qu'on les exclut des panels. Donc, il y a certains patients qui réclament d'avoir le droit aussi qu'on refasse des études sur ces pathologies-là. Les sensations ont été utilisées que notamment en France, il y a une certaine frustration sur les produits qui pourraient faire être mises par rapport au point d'âge avec le vaccin, au point d'une sensation agréable, les goûts, les consommatrices, c'est peut-être que c'est pas possible. Mais, parce qu'avec nos derniers c'est un peu, souvent derrière c'est qu'on sentira que, voilà, on va faire enlever la victoire pour pouvoir utiliser d'un plan avec la vie et vous voulez savoir c'était quoi aujourd'hui la recherche en France d'un milieu d'un milieu où l'a aussi été activisé et dans les mouvements de la culture et que ça va être peut-être des fois par rapport au monde et que c'est beaucoup d'air en fait. T'as entendu ? Non, non. Je ne sais pas exactement comment rester sur la question. Je pose la question sur la posture de la recherche par rapport au fait que ce sont des substances qui sont utilisées notamment à des fins récréatives. la personne qui pose la question dit qu'il y a des crispations en fait en France qui sont plutôt d'ordre socioculturel autour de ces substances-là et donc comment, en termes de posture de chercheur, on en vient à travailler avec ces substances ? C'est un peu ça ta question ? Oui, du coup, est-ce que cette crispation on la retrouve aussi dans les communautés scientifiques ? Merci. Merci beaucoup pour cette question qui est au cœur un petit peu de mon travail aujourd'hui. Donc oui, il y a une réticence en France qui est beaucoup plus marquée d'abord que dans beaucoup d'autres pays. En France, on n'a toujours pas repris les études sur les psychédéliques. Ça devrait recommencer en 2023, normalement cette année. Alors, je disais ça déjà l'année dernière, donc je ne sais pas. Normalement, l'étude devrait reprendre cette année, il y a deux études qui devraient certainement reprendre, une sur l'usage de psilocybine dans le cas de la dépression et l'autre, c'est sur LSD dans le traitement de la dépendance à l'alcool. Donc, on est en retard d'une quinzaine, dizaine d'années par rapport aux autres pays occidentaux sur ces recherches-là. Ces réticences, elles sont liées à deux facteurs. Le premier, c'est le fait que les scientifiques, les médecins français des années 50 et 60 aient conclu que les psychédéliques n'avaient pas d'intérêt thérapeutique. Donc, c'est comme ça que ça a été enseigné ensuite depuis dans la médecine française. La deuxième raison, c'est que la panique morale dont je vous ai parlé, là où on avait l'impression que le LSD était en train de créer une génération de dégénérés qui étaient des hippies qui allaient avoir des relations sexuelles avec tout le monde et plus du tout s'occuper de la société. Tout ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué la société française parce que la panique morale a été beaucoup plus brève et brusque surtout qu'aux États-Unis où c'est une panique morale qui est plus diffuse et qui dure tout au long des années 60. Nous, ça arrive le 21, 22, 23 avril 1966, donc c'est très court. Il y a trois publications dans le monde qui s'appellent Les Poisons de l'Esprit qui vont provoquer cette panique morale et tout à coup, tous les médias se mettent à parler du LSD et à décrire le LSD comme une substance extrêmement dangereuse au point que seulement un mois et demi après, l'État français est obligé de réagir, de montrer qu'il a pris conscience du danger et la France est le 1er juin 1966 le 1er pays au monde à interdire le LSD et les autres psychédéliques. Donc vous voyez qu'il y a un contexte en France de crainte de ces produits qui est très fort et on est héritier de cette histoire-là. Donc aujourd'hui, dans le domaine des sciences humaines et sociales dont je fais partie moi, ces recherches-là sont légitimes. C'est normal de travailler sur ces questions-là même si je suis la première historienne en France à travailler sur l'histoire du LSD. mais dans les milieux biomédicaux, là, il y a vraiment des résistances assez fortes pour l'instant même si c'est un petit peu en train d'évoluer parce qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui viennent présenter les recherches à l'international avec d'assez bons résultats. Donc ça intéresse la communauté médicale même en France qui est un petit peu en train de réviser ses idées reçues mais forcément, ça prend beaucoup de temps. Après, sur votre question de la posture, c'est vrai qu'elle est compliquée et on voit ça en particulier on ne sait pas encore comment ça va être en France puisque les études n'ont pas encore repris et moi j'espère pouvoir documenter ça l'apparition, en fait l'émergence des recherches en France mais on voit ça dans les pays anglo-américains où il y a vraiment la volonté de prendre le maximum de distance avec cette histoire de la contre-culture et donc il y a des textes assez drôles où on voit les chercheurs qui expliquent que quand ils vont dans des conférences ou dans des congrès médicaux ils s'habillent de la manière la plus ringarde possible surtout pas être pouvoir qu'on puisse se dire que peut-être c'est des consommateurs aussi de LSD et que c'est pour ça qu'ils ont envie de faire des recherches et puis il y a tout un langage aussi qui est tiré des neurosciences qui permet de mettre de la distance comme ça le plus possible de donner le plus de scientificité possible au discours sur les psychédéliques et certainement que le terme même de psychédéliques va être amené à évoluer parce que ça renvoie encore vraiment trop en fait à ce contexte des années 60 et des hippies voilà j'espère que j'ai répondu à votre question parfait je suis très content ok d'autres questions oui c'est vraiment bien respecté je trouve justement avec vraiment une petite psychédéliquette de l'éducation je trouve qu'on parle de plus en plus soit des scénarios de l'éducation et je n'ai pas de la première raison justement c'est pas forcément dans le cadre de la mentale vraiment bien de l'éducation de ce genre de l'éducation mais comme ça de l'éducation des gens qui prennent de ce genre qui vivent dans l'éducation avec des éducation pour savoir ce que vous en pensez parce que l'expression de la démarche avait qu'il y a il y a que vous en avez donc qu'est-ce qu'il y a en plus la question là-dessus ou que vous avez répondu donc là on te demande ton avis sur des pratiques qui sont de plus en plus de visibilité aujourd'hui qui s'approchent en termes de méthode du certain setting mais qui sont complètement hors cadre médical où en fait tu vas avoir des personnes qui vont prendre un psychédélique en étant accompagné par quelqu'un qui ne va pas prendre la substance mais qui connaît un peu d'expérience où il y a à priori ce même type d'image où il y a une vraie présence de soutien et d'accompagnement ou alors des personnes qui prennent des microdoses au quotidien donc en fait petit à petit l'idée que ça revient aussi dans les usages y compris hors cadre médical et donc on te demande ton avis sur ça voilà j'ai bien restitué merci pour votre question oui c'est quelque chose qui est de plus en plus médiatisé aujourd'hui cet usage hors cadre médical des psychédéliques donc on peut faire un peu plus d'études parce que c'est quelque chose qui finalement a toujours existé a continué d'exister depuis la fin des années 60 quand ça a été interdit les gens ont toujours continué à consommer ces substances mais avec la médiatisation on s'y intéresse un peu plus alors d'abord il faut distinguer il y a deux types d'usages de ces substances il y a un usage d'automédication donc il y a des gens qui cherchent à avoir un effet thérapeutique avec ces substances parce qu'ils ne peuvent pas comme pour l'instant il n'y a que quelques études dans le monde ils n'ont pas accès à ces substances dans un cadre thérapeutique officiel légal donc ils essayent de se soigner par eux-mêmes que ce soit avec des tout seuls des fois ou avec des thérapeutes officiels mais qui ne font pas prendre les substances eux-mêmes dans leur cabinet qui disent aux patients vous prenez chez vous vous faites ce que vous voulez et après on refera une psychothérapie avec tout ce qui aura émergé pendant vos séances chez vous il y a aussi des thérapeutes officiels qui pratiquent de manière underbrainde et puis il y a plein de thérapeutes non officiels et de plus en plus d'ailleurs parce qu'il y a vraiment une demande qui s'accroît qui font des thérapies à l'aide de psychédéliques sans être formées par la médecine officielle ça pose beaucoup beaucoup de questions sur qui est compétent pour mener ce type de psychothérapie est-ce qu'il y a seulement des thérapeutes qui ont un diplôme reconnu par l'État etc. qui peuvent faire ce genre de choses ou est-ce que il y a d'autres personnes qui ont d'autres formes de savoir qui peuvent les accompagner ça on verra dans les prochaines années moi je ne peux pas trop j'ai pas particulièrement d'avis sur le sujet en plus moi comme je suis historienne j'ai pas vraiment rencontré particulièrement ou cherché à rencontrer des thérapeutes qui pratiquent aujourd'hui tout le phénomène que vous disiez aussi des micro-doses donc là alors il y a les gens qui consomment aussi les psychonautes qui consomment les psychédéliques soit pour faire la fête soit pour faire la fête des visions des illusions des trucs comme ça mais ça peut avoir un effet un peu stimulant et en tout cas c'est ce qui est affirmé par les personnes qui consomment ces micro-doses donc un effet stimulant et un accroissement de la créativité donc il y a des gens en particulier aux Etats-Unis qui font ça c'est très difficile d'abord d'avoir vraiment un regard sur combien de gens font ça parce que c'est très médiatisé mais peut-être qu'en fait il y a très peu de gens qui font ce genre de choses et puis il y a pour l'instant très peu d'études sur les effets concrets de ces pratiques de micro-doses pour l'instant les quelques études qui sont sorties résultats montrent qu'il n'y a pas plus d'effets qu'un placebo en fait donc les gens ont l'impression que ça développe la créativité ou qu'ils sont un petit peu stimulés légèrement mais voilà il faudra encore plein d'autres études pour avoir un consensus scientifique sur cette question parce que pour l'instant c'est juste une ou deux études qui ont démontré ça mais voilà il y a un peu un phénomène médiatique autour des micro-doses moi en tout cas mon avis personnel sur ces substances c'est qu'il faut qu'on continue à faire des recherches qu'on n'est qu'au début pour l'instant de cette reprise des recherches donc on ne peut pas dire que c'est effectivement efficace et qu'il faut les utiliser dans le cadre de la psychothérapie mais je pense qu'on doit vraiment faire des recherches pour que si jamais on aboutisse à un consensus scientifique sur le fait que ces thérapeutiques on puisse l'ouvrir à la majorité des patients le problème c'est que c'est des thérapies qui à court terme coûtent cher en partie parce que les industries pharmaceutiques qui les produisent font payer les doses plusieurs milliers de dollars donc même si c'est une ou deux séances finalement si vous devez payer 7000 dollars la dose ça coûte cher et qu'en plus tout le cadre avec les psychiatres qui sont là en permanence pendant plusieurs heures dans une chambre décorée etc à court terme ça coûte très cher donc la question dans les prochaines années si ces thérapies font la preuve de leur efficacité ça va être acquis pour qui ces thérapies vont pouvoir être disponibles est-ce que ça sera juste une élite dans des cliniques privées comme c'est ce qu'on est en train de voir arriver aux Etats-Unis avec l'usage de la kétamine qui est utilisé qui est psychédélique ou pas ça c'est il y a un peu des tensions dans le milieu psychédélique mais en tout cas c'est une substance qu'on peut utiliser avec ce même modèle de set and setting qui est utilisé pas mal aux Etats-Unis dans des cliniques privées où là aussi ça coûte extrêmement cher ou est-ce qu'on arrivera à trouver un remboursement de ce modèle thérapeutique et à le proposer au maximum de gens ça c'est une question importante qui va être posée dans les prochaines années une dernière question peut-être il y a une Juliane qui va poser une question des Ojevichinzo oui oui la question elle est sur la figure de Joyce Mersin sur la question du care et donc la question porte sur est-ce que c'est la première figure à vraiment introduire cette question du soin et pas seulement de guérir est-ce que c'est à peu près à cette période-là aussi que ce structure care, cure le débat autour de tout ça oui ça apparaît vraiment dans les mêmes années et en tout cas les recherches sur l'épidémie vont beaucoup influencer à la fois l'émergence des soins palliatifs parce qu'il y a aussi cette question du care dans les soins palliatifs et les questions de care de manière plus large donc qui émergent dans les mêmes années soins palliatifs care et thérapie psychédélique avec cet accompagnement maternant qui émergent un petit peu en même temps et qui déjà les thérapeutes échangent beaucoup de ces différents domaines échangent entre eux des lettres là-dessus des correspondances et c'est des modèles thérapeutiques qui vont s'influencer les uns et les autres donc Joyce Martin n'est pas la première elle est la première à vraiment proposer une thérapie aussi radicale avec son modèle de la thérapie fusionnelle mais il y a d'autres thérapeutes et en particulier des femmes qui sont vraiment des pionnières là-dedans il y en a une autre qui s'appelle Margot Kattner qui explique elle aussi qu'il faut vraiment entrer en contact physique avec les patients qu'il faut prendre dans les bras qu'il faut leur caresser les cheveux etc mais elle explique aussi que les thérapeutes doivent faire attention à leur visage et donc modeler leurs expressions pour vraiment transmettre le maximum d'amour et de de réconfort aux patients à travers l'expression de leur visage donc voilà il y a plein d'autres techniques qui sont élaborées mais principalement quand c'est des questions liées au care qui sont principalement proposées par des femmes et ça j'aimerais bien pouvoir continuer à étudier ça ça sera j'espère l'objet de mon post-doc d'étudier ces propositions faites par des femmes dans le cadre du care de mon post-doc et de mon post-doc